Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis qu'Elsa quitte l'appartement de Manu, Jeannette et Clément veulent parler à Alain. En parallèle, Claire déclare son amour à Florent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er décembre dans Ainsi Grand Soleil. Elsa quitte l'appartement de Manu ayant besoin d'argent pour aider Elsa, Virgile demande à Elliot de lui prêter 10 000 euros, ce que le jeune homme accepte. Pendant ce temps, Becker a reçu le rapport de la scientifique et informe Manu et Elise et que l'ADN retrouvé sur la moto est bien celui d'Elsa. Comme Virgile est la seule personne susceptible de pouvoir aider la jeune femme, Becker ordonne à Elise de faire une perquisition chez lui puis convoque Manu. Le commissaire cherche à savoir s'il aurait pu faire disparaître le rapport mais Manu jure qu'il n'est pas mêlé à cette affaire. En sortant du bureau, ce dernier envoie un message à Virgile pour le prévenir de la venue de la police. Sans attendre, le père de Léa se précipite pour récupérer son arme et son téléphone avant de solliciter Vivien pour qu'il les cache pour lui quelques jours. Plus tard, la police débarque au camping pour procéder à la fouille mais ne trouve rien. De retour au commissariat, Elise fait son rapport à Becker et explique qu'elle a eu l'impression que Virgile s'attendait à les voir. Le commissaire décide alors de placer le père de Léa sous surveillance. Non loin de là, Elsa écrit un mot d'adieu à Manu avant de quitter son appartement. Tandis que de nombreux policiers sont postés autour de la gare de Montpellier, la fugitive tente de voler une moto en plein centre-ville. Malheureusement, elle est prise la main dans le sac par une bande de motards. Janet et Clément veulent parler à Alain Cela fait maintenant 15 jours que Janet et Clément hébergent le Dr. Alphand. Espérant retrouver rapidement leur intimité, Janet consent à s'entretenir avec son collègue au plus vite. Mais au moment où elle s'apprête à le faire, le Dr. Lewis surprend une conversation entre Claire et Alain dans laquelle celui-ci confie qu'il se serait effondré si le couple n'avait pas été là pour lui. Puisque sa compagne n'est pas parvenue à parler à Alain, Clément décide de prendre les choses en main mais se rétracte finalement quand leurs colocataires les invitent à passer la soirée à l'opéra le lendemain. Claire déclare son amour à Florent à la paillote, Johanna propose à Florent d'intégrer le cabinet cabestant. Bien que très flatté par cette offre, l'avocat la décline, expliquant qu'ils n'ont pas la même approche de leur métier. Florent indique ensuite que Claire lui manque beaucoup. Alors que Johanna l'encourage à lui accorder une seconde chance, Florent n'a aucune intention de faire marche arrière d'autant plus qu'il est convaincu qu'elle ne l'aime plus depuis longtemps. Sophia, qui a tout entendu, rapporte cet échange à Claire. L'infirmière appelle alors Florent pour lui dire qu'elle l'a toujours aimé et qu'elle l'aime encore. Cependant, Florent ne lui fait plus confiance. Florent dans l'affaires Florent Florent Plusто s'amuse entre Desde Higdon et du Filtri Hilbert Florent But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman